La 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 la! Bonne nouvelle tout le monde! On a appris ça il y a quelques jours de la bouche du docteur Arruda. Il pourra y avoir finalement des gens dans des salles de spectacle. Actuellement c'est une cinquantaine de personnes séparées par 1m50. A partir du 15 juillet, on va peut-être aller à 250 personnes. C'est formidable! Vous pourrez revenir dans les salles du Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout au Québec, n'est-ce pas? Mais il y a toujours ce problème. Actuellement, il faudra garder les deux mètres sur scène. Ça cause énormément de tracas pour tout le monde, pour toutes les compagnies. Regardez, ce sont les gens du milieu théâtral, des arts vivants. Voilà, ils sont là. Regardez, ils ont l'air d'avoir très froid. Vous voyez, ils ont très froid. Pourquoi? Car il n'y a aucune couverture. Elle est pour vous. Moi, je veux aider ces gens. Oui, nous sommes contents maintenant. Les spectateurs pourront revenir en salle et on souhaite qu'ils viendront. Mais on ne pourra pas présenter les pièces prévues. Par exemple, je vous nomme le théâtre La Rubrique à vos spectacles avec 7 acteurs. Le théâtre à bout portant une grosse production, ça se touche là-dedans. Ça se touche! Ça se touche! Je ne sais pas s'ils vont pouvoir présenter cet automne. Ça cause un problème. Et lorsqu'il y a un problème, il faut le décortiquer, il faut le résoudre. Et moi, je vais résoudre ce problème. Je vais aider les compagnies à passer au travers de cet automne théâtrale en mode Covid grâce à Albert Einstein. Et oui, Albert Einstein va nous aider grâce à l'énigme d'Albert Einstein. C'est beau, c'est bon, c'est à croquer. On en demande encore, encore. Il y a tout le théâtre du Saguenay. On chère l'énigme d'Albert Einstein. Tout l'automne, on va pouvoir jouer. Tout ça grâce à l'énigme d'Albert Einstein. Tout ça grâce à l'énigme d'Albert Einstein. Je ne sais pas si vous connaissez cette énigme. Elle est aussi appelée l'énigme des cinq maisons. Ça a été publié dans la revue Life le 17 décembre 1962. Mon but est d'utiliser l'énigme d'Albert Einstein, l'énigme des cinq maisons, pour construire une programmation théâtrale saguenayenne en 2020. Cette programmation, ce sera cinq spectacles échelonnés du 2 septembre. C'est très précis. Du 2 septembre au 12 décembre, trois semaines par spectacle. Dans chaque spectacle, il y aura une actrice et un acteur. Seulement deux acteurs sur scène. Ça sera plus facile pour la distanciation sociale et tout. Il y aura un metteur en scène. Ça sera joué dans une salle et ça sera produit par une compagnie. L'énigme d'Albert Einstein est à la fois très compliquée, mais sur un concept très simple. Nous avons cinq maisons dans lesquelles habitent cinq personnes de nationalité différente. Ces cinq personnes fument une marque de cigarette différente. Et ces gens avaient un animal différent et ils boivent une boisson différente. Et Albert Einstein pose la question, qui a le poisson ? Et là, il faut imaginer ces cinq maisons sur une rue. Les maisons sont une à côté de l'autre. Car si elles étaient une au-dessus de l'autre, on appellerait ça un gratte-ciel. Alors, voici les quinze énoncés. Je ne connais rien dans les cigarettes. Je ne sais pas si ça existe encore. Et en prenant tous ces indices et en réfléchissant beaucoup, c'est très compliqué. Einstein disait que 2% seulement de la population pouvaient résoudre cette énigme de tête. Sans écrire du papier. Nous, nous allons écrire car nous ne faisons malheureusement pas partie des 2%. Ce qu'on va faire, on va transformer tout cela. Les maisons vont devenir des salles de spectacle. Les nationalités, ça va devenir les compagnies de théâtre. Les boissons vont devenir des comédiennes. Les animaux vont devenir comédiens. Et les cigarettes vont devenir les metteurs en scène. Tout cela a été fait par hasard. J'ai pigé. Ne vous fâchez pas si vous ne faites pas partie de la liste. On fera une autre énigme pour cet hiver. J'ai trouvé en 5 salles et tout. Et après, 5 salles, 5 metteurs en scène. J'ai fait une piche sur Internet avec un logiciel de hasard. Tout est dans le hasard. Et la question qu'on va se poser, Où vais-je jouer, moi, Diogène, cet automne ? Je vais jouer à quelque part ? Quand ? Avec quelle compagnie ? Avec quelle actrice ? Je serai avec une comédienne ? Qui me mettra en scène ? Dans quelle salle ? Ça sera extraordinaire. On va beaucoup réfléchir. Les salles. Le côté court. La salle Pierrette Gaudreau. La salle du facteur culturel. La salle Mordoc. La salle Marguerite Tellier. J'aime pas la salle Marguerite Tellier. Les compagnies de théâtre seront là. Le théâtre à bout portant. La rubrique. Le théâtre sans masque. Le théâtre crie. Les têtes heureuses. Ça a été une pige pour les autres. On va se reprendre. Les actrices. Marie-Lou Gay Deschênes. Monique Gauvin. Mélanie Potvin. Florence Boudreau. Marilyn Renaud. Sarah Moisan. Ah merde, j'ai mis six actrices. J'aurais dû seulement mettre cinq. Ben, on va mettre Marilyn, directrice de prod. Alors, on continue dans les acteurs. Elle va m'aimer les acteurs. Benoît Lagrandeur. Christian Ouellet. Éric Chalifour. Bruno Paradis. Diogène. On conclut avec l'émetteur en scène. Rodrigue Villeneuve. Guylaine Rivard. Dany Lefrançois. Dario Larouche. Vicky Côté. Voilà, on a tout le monde. Alors, la grande énigme d'Einstein commence maintenant. Oh, c'est l'énigme d'Einstein. On a du budget. Regardez. Alors, ici, on a le tableau qui va nous servir à faire la programmation automne 2020 au Théâtre du Saguenay. Nous avons ici la plage horaire du 2 au 19 septembre, 23 septembre au 10 octobre, 14 au 31 octobre, 4 au 21 novembre et du 25 novembre au 12 décembre. Et ici, on a les compagnies, les salles, les comédiennes, les acteurs et les metteurs en scène et les cinq possibilités. On commence. Alors, je vais vous lire les 15 et lorsque nous aurons une réponse franche, nous pourrons l'écrire dans notre si beau tableau. Le théâtre, la rubrique jouera au Côté-Cours. On ne peut rien écrire encore. Le théâtre à bout portant fera jouer Christian Ouellet. Je crois qu'il n'a jamais joué pour le théâtre à bout portant. Alors, ce sera une première pour lui. Voyez, c'est quand même Einstein. On t'aime. Vois ce que tu fais. Les têtes heureuses feront jouer Mélanie Potvin. C'est déjà arrivé. Je crois que c'était dans... Comment ça s'appelait ça? Elle a joué dans Richard III et dans l'hôtel du libre-échange. On continue, mais on ne peut rien écrire encore. C'est très... Ça va être difficile. Pierrette Gaudreau présentera sa production tout juste avant Marguerite Tellier. Ce qu'il nous dit. Là, on peut déjà écrire des choses. On a les salles ici. Alors, si Pierrette Gaudreau présente tout juste avant Marguerite Tellier, vous voyez ici, ça ne peut pas être Marguerite Tellier, car Pierrette Gaudreau, il faut qu'elle présente avant. Il ne se passe rien avant. Alors, c'est sûr et certain que Marguerite Tellier n'est pas ici. Et c'est la même chose au bout. Pierrette Gaudreau ne peut pas être ici. Je sens que ça va être très long, cette histoire. Ça va être long. Alors, la compagnie jouant à Pierrette Gaudreau fera jouer Marie-Lou Gay Deschênes. Alors, si Pierrette Gaudreau n'est pas ici, alors Marie-Lou Gay Deschênes ne peut pas être ici. La compagnie dont la mise en scène sera signée Roderick Villeneuve embauchera Benoît Lagrandeur. C'est quelque chose qu'on veut voir. C'est étonnant. La compagnie qui jouera en milieu de saison fera jouer Monique Gauvin. Oh, là, nous avons un nom sûr. Monique Gauvin va jouer du 14 au 31 octobre. Commence à prendre tes congés, Monique. Monique Gauvin, bien sûr, elle ne joue pas là. Elle ne joue pas là. Elle ne joue pas là. Et elle ne joue pas là. Et comme Marie-Lou Gay Deschênes jouera à Pierrette Gaudreau, ça dit que Monique Gauvin ne peut pas jouer à Pierrette Gaudreau. Alors, voilà, tout va bien. Alors, si Pierrette Gaudreau n'est pas ici, nous savons que Marguerite Tellier ne peut pas être ici car Pierrette Gaudreau jouait avant Marguerite Tellier. Alors, Marguerite Tellier n'est pas ici. La compagnie jouant au facteur culturel offrira la mise en scène à Guylaine Rivard. Le théâtre sans masque présentera le premier sa production. Ah là là, on a quelque chose là. Le sans masque. Alors, le sans masque ne peut pas être ici. Ne peut pas être ici. Ne peut pas être ici. Et ne peut... Le spectacle mis en scène par Dany Lefrançois sera présenté à côté de celui mettant en vedette Eric Chalifour. On ne peut rien faire pour le moment. La compagnie faisant jouer Bruno Paradis présentera son spectacle à côté de celui mis en scène par Guylaine Rivard. On ne sait pas. On sait que Guylaine Rivard sera au facteur culturel, mais on n'en a aucune idée pour le moment. Dario Larouche mettra en scène Florence Boudreau. C'est déjà arrivé, hein, Florence Boudreau dans des spectacles du théâtre sans masque. Le théâtre sans masque, justement, présentera à côté de la production présentée à la salle Murdoch. Alors, le sans masque est là. Alors, ici, ça sera Murdoch. Alors, Murdoch ne peut pas être là. Murdoch ne peut pas être là. Voilà. Et on sait que Marie-Lou Guédéchane jouera à Pierrette Gaudreau. Alors, elle ne peut pas être dans cette production. Tout se passe bien. Cette vidéo durera deux heures. Vicky Côté mettra en scène la production du théâtre Cri. Hein, voilà, mais on ne sait pas où la mettre pour le moment. Le spectacle signé Daniel François sera présenté à côté de celui mettant en scène Sarah Moisan. On ne peut pas encore le mettre. Alors là, il faut recommencer. Ça peut être long. On va régler le cas des salles de spectacle. Ici, on revient à Pierrette Gaudreau présentera sa production tout juste avant Marguerite Thélie. Ici, c'est Murdoch. Alors, ici, ça ne peut pas être Pierrette Gaudreau car il faut que ça soit Marguerite Thélie avant. Alors, on l'enlève. Ici, ça ne peut pas être Marguerite Thélie car Pierrette Gaudreau présent avant. Voilà. Et ça ne peut pas être Pierrette Gaudreau car ce n'est pas Marie-Lou Guédéchane. Alors, on est sûr ici que Pierrette Gaudreau est ici. Marguerite Thélie n'a pas le choix d'être ici. Mais nous savons que le théâtre, la rubrique jouera au côté court. Là, c'est théâtre sans masque. Alors, le facteur culturel sera ici. Facteur culturel. Il reste le côté court. Ici, le côté court. Et on sait que la rubrique va présenter au côté court. Alors, la rubrique sera en milieu de saison. Ça avance bien ! La compagnie jouant à Pierrette Gaudreau fera jouer Marie-Lou Guédéchane. Alors, Marie-Lou Guédéchane joue à Pierrette Gaudreau. Alors, elle sera ici. Nous savons que, mon Dieu, cette vidéo sera terrible à monter. Alors, nous... La compagnie jouant au facteur culturel offrira de la mise en scène à Guylaine Rivard. Alors, Guylaine Rivard va faire la mise en scène du théâtre sans masque. C'est une première pour elle. La compagnie faisant jouer Bruno Paradis présentera son spectacle à côté de celui mis en scène par Guylaine Rivard. Alors, Guylaine Rivard est là. Alors, Bruno n'a pas le choix d'être ici. La compagnie dont la mise en scène sera signée. Rodrigue Villeneuve embauchera Benoît Lagrandeur. On sait qu'ici, c'est Guylaine Rivard qui fait la mise en scène. Alors, Benoît Lagrandeur ne peut pas être là. Dario mettra en scène Florence Boudreau. Dario ne peut pas être ici, ni ici. Les têtes heureuses feront jouer Mélanie Potvin. Ici, nous avons le théâtre sans masque. Alors, Mélanie Potvin ne peut pas être ici. Mélanie Potvin ne peut pas être ici. Nous savons que Dario Larouche mettra en scène Florence Boudreau. Alors, Florence ne peut pas être ici. Alors, c'est Sarah Moisan, automatiquement, qui est ici. Le spectacle signé Dany Lefrançois sera présenté à côté de celui mettant en scène Sarah Moisan. Dany Lefrançois mettra en scène à la Summer Dog. Ça lui est déjà arrivé, hein, avec la Tortue Noire. Le spectacle mis en scène par Dany Lefrançois sera présenté à côté de celui mettant en vedette Eric Chalifour. Alors, Eric Chalifour, il soit ici ou ici. Il ne peut pas être là et là. Le théâtre à bout portant fera jouer Christian Ouellet. Alors, bien sûr, vu que c'est Bruno Paradis ici, ça ne peut pas être là. Dario Larouche mettra en scène Florence Boudreau. Ben, évidemment, ici, nous avons Dany Lefrançois. Alors, Florence ne peut pas être ici. Alors, Florence est nécessairement à la toute fin. Ça nous laisse Mélanie Potvin. Mélanie Potvin qui joue à la Summer Dog. C'est une habituée. Elle a joué souvent dans cette salle. Dario Larouche, qui met en scène Florence Boudreau. Les têtes heureuses feront jouer Mélanie Potvin. Alors, ici, ça n'a pas le choix d'être les têtes heureuses. On va y arriver. Têtes heureuses, j'aurai à Murdoch. Ça ne l'est jamais arrivé de mémoire. Ici, elle aussi, nous avons une première programmation complète du 23 septembre au 10 octobre. Les têtes heureuses présenteront à la salle Murdoch un spectacle. Je ne sais pas c'est quoi. Avec Mélanie Potvin et Bruno Paradis. Ils ont déjà joué ensemble au théâtre sans masque. Mise en scène par Dany Lefrançois. Quand même, c'est étonnant. La compagnie dont la mise en scène sera signée. Roderick Villeneuve embauchera Benoît Lagrandeur. Alors, on sait que Benoît Lagrandeur ne peut pas être ici. Car ce n'est pas Roderick. Là, c'est Dario Larouche. On va barrer Benoît Lagrandeur. Il ne reste pas grand monde ici. Il reste moi et Christian Ouellet. Ah là là. Vicky Côté mettra en scène la production du théâtre Cri. Ici, nous avons Dario Larouche. Et Théâtre Cri, c'est soit là ou là. Mais nous savons que Théâtre Cri sera nécessairement ici. A bout portant ici. Et Vicky Côté mettra en scène. Ça y est. Ça y est. On voit la lumière. On voit. On voit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ici, ce sera évidemment Vicky Côté. Et Rodrigue sera ici. Et on sait que Benoît Lagrandeur jouera sous la direction de Rodrigue Villeneuve. On veut voir ça. Benoît Lagrandeur. Nous avons les détails d'une deuxième production. Le théâtre Laroubrique présentera au Côté Court une mise en scène de Rodrigue Villeneuve. La rubrique avec Rodrigue Villeneuve, c'est extraordinaire. Voyez ce que ça fait. Cette pandémie, ça unit les gens. Ça crée de l'amour. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à régler le cas des comédiens. Et ça reste à régler mon cas. Le spectacle mis en scène par Daniel François sera présenté à côté de celui mettant en scène Éric Chalifour. Il n'y a plus de place. Benoît a pris la place. Éric Chalifour est ici. Il reste seulement comment nous départager. Le théâtre à bout portant fera jouer Christian Ouellet. Tout à l'heure, nous avions le théâtre sans masque présentera au facteur culturel. Une mise en scène de Guylaine Rivard avec Sarah Moisan et Éric Chalifour. Du 25 novembre au 12 décembre. Le théâtre à bout portant présentera une mise en scène de Dario Larouche. C'est surprenant. C'est extraordinaire. On vit quelque chose d'extraordinaire quand même. Ça se représentait à la salle Marguerite Tellier. C'est très dommage. Avec Florence Boudreau et Christian Ouellet. Et le théâtre cri présentera à la salle Pierre-Edge Gaudreau. Mise en scène par Vicky Côté, Marie-Lou Guédé Chêne et moi-même, Diogène. Je jouerai du 4 au 21 novembre avec Marie-Lou à Pierre-Edge Gaudreau pour le théâtre cri. Alors voilà, c'est formidable. C'est ce qui conclut cette vidéo partagée. J'aimerais... C'est compliqué. Ça fait beaucoup d'ouvrages d'Albert Einstein. Mange un char, comme on dit, et on se voit bientôt. Voilà ! On a hâte de voir ses productions. C'est sans doute Patrick Simard qui fera toutes les affiches. Au revoir tout le monde ! C'est beau, c'est bon, c'est à croquer. On en demande encore, encore. Il y a tout le théâtre du Saguenay. On chère Lénine d'Einstein. Tout l'automne, on va pouvoir jouer. Tout ça grâce à Lénine d'Einstein. Tout ça grâce à Lénine d'Einstein.